Nous sommes français, ça s'arrête là. Je suis né à Villiers-le-Bel. Et même le fait de... Je ne suis pas d'inventeur, je ne veux pas dire que je suis originaire de tel ou tel pays de par mes parents, mais mon pays, c'est la France. Ce que je connais mieux, c'est la France. Je ne peux pas inventer une histoire dans notre pays parce que mon réel pays, c'est la France. Et je suis fait avec les Français. Et ma France, à moi, elle refuse le racisme. Maintenant, tous ceux qui sont en face de moi, qui sont racistes, je vais les combattre. C'est clair, mais c'est précis. Et j'y reboute ce combat. Et personne n'a le droit de renvoyer un Français à sa couleur de peau ou à son origine ou à son genre. C'est clair, mais c'est précis. Et c'est toujours ce que je me suis empressé de dire à mes étudiants. Parce que, au final, après, c'est devenu... C'est banal. On vous renvoie directement à votre origine. Peu importe où vous êtes et que vous avez un poste à responsabilité, vous avez de quelle origine ? Et souvent, on ne demande pas ça à la femme de ménage. On ne demande pas ça au petit serveur du coin. On dit qu'on s'en fout. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Soit on s'intéresse à tout le monde, soit on est tous du même drapeau. C'est ça, on se respecte. Mais à qui profite de faire des cloisons comme ça ? Ça profite à qui ? Il ne faut pas oublier d'où vient l'extrême droite, le Front National, l'OAS. Il ne faut pas oublier. Il faut les combattre tous les jours. Et encore plus aujourd'hui. Un pied dans l'Assemblée, un pied dans la rue. Et moi, je salue toutes les personnes qui sont combattantes, militantes, contre les idées racistes et fascistes. Tous ces militants ont mon respect total. Et je les salue aussi à travers l'antenne.